C'est difficile d'apprendre la musique ? Si tu te poses cette question, alors regarde bien la vidéo jusqu'au bout, car je vais te montrer pourquoi ça peut être effectivement difficile d'apprendre la musique et comment tu peux rendre les choses beaucoup plus faciles. Attention, c'est parti ! Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube, car je mets des contenus chaque semaine, plusieurs contenus chaque semaine. Donc, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur la cloche, tu choisis toutes les notifications. Et comme ça, chaque fois que je publie un nouveau contenu, tu recevras directement une notification par e-mail. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur la vignette pour accéder à la chaîne YouTube. Ok ? C'est fait ? On continue. Alors, c'est difficile d'apprendre la musique ? En fait, ça dépend de plein de choses. Déjà, qu'est-ce que tu veux apprendre et d'où tu pars ? Si tu pars du zéro absolu, admettons que tu pars du zéro absolu, tu es complètement débuté en musique, tu n'as jamais fait de ta vie, et tu vas apprendre un instrument de musique. Il y a une question qu'on me pose souvent, enfin il y a plusieurs questions qu'on me pose souvent, mais la question numéro une, la question number one, c'est est-ce qu'il faut apprendre le solfège ? Alors, je pourrais te dire, le solfège en fait, c'est déjà de la musique. Si tu apprends le solfège, c'est déjà une partie de l'apprentissage de la musique. Mais si tu veux apprendre à jouer d'un instrument de musique, est-ce que tu as besoin d'apprendre le solfège avant ? En fait, c'est un peu comme apprendre à conduire. Est-ce qu'il faut d'abord passer le code avant de passer la conduite ? Certaines auto-écoles font ça, c'était le cas de la mienne quand j'ai appris à conduire il y a très longtemps maintenant, il y a 30 ans. Et en fait, certaines auto-écoles disent, bah non, il vaut mieux apprendre tout en même temps quoi. Parce que comme ça, tu fais le lien entre la théorie, les diapositives, enfin je ne sais pas si ça se fait encore avec des diapos aujourd'hui, mais en tout cas, les situations théoriques que tu vois pendant le code, tu les confrontes déjà au moment de la conduite. Donc tu apprends plus facilement. Et moi, c'est plutôt ma démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de commencer à se dire, ouais, il faut d'abord que je trouve un prof de solfège. Une fois que j'aurai trouvé le prof de solfège, il faudra que, bon, je m'accroche parce que je solfège. Comme ça, sans faire d'instrument, ce n'est pas très drôle. Une fois que j'aurai fait un nom ou d'autre solfège, j'aurai une bonne connaissance en solfège. Comme ça, j'aurai les bonnes basses pour débuter la musique. Bah, tu n'es pas arrivé au bout, mon gars ! Donc, en fait, le mieux, c'est de tout commencer en même temps. Alors là, tu pourrais te dire, mais attends, ça va être difficile quoi. Je ne peux pas tout faire quoi. Je veux d'abord que j'apprends l'instrument, ou alors d'abord que j'apprends le solfège. Dans quelle heure je fais les choses ? En fait, tu peux commencer par jouer de l'instrument tout de suite. Si tu prends des cours d'harmonica avec moi, par exemple, tu peux commencer à jouer tes premiers morceaux, même si tu ne connais rien au solfège, même si tu ne connais rien dans la musique. Pourquoi ? Bah, tout simplement grâce à la vidéo. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité de faire des cours en vidéo. Et donc, tu me vois, je t'explique ce que je fais, tu me vois faire et tu m'imites. Et ça y est ! Donc, tu vois, tu progresses déjà, même si tu n'as jamais fait de solfège. Et puis, si tu as besoin de solfège, à un moment donné, il y a besoin d'un petit peu de solfège, par exemple, pour faire du rythme, pour bien jouer tes notes en rythme, pour bien les placer rythmiquement sur la piste d'accompagnement que je te fournis. Donc là, évidemment, tu as besoin d'un minimum de solfège. Mais ça, je ne te laisse plus qu'au fur et à mesure. Du coup, ce n'est pas difficile, en fait, de débuter la musique si tu ne connais rien du tout, parce que, en fait, tu peux tout commencer en même temps. Mais ce n'est pas la seule question qu'on me pose. On me pose souvent une deuxième question. Combien de temps ça prend d'apprendre à jouer de la musique ? Parce que, bon, j'imagine qu'il ne suffit pas d'en faire une heure de temps en temps pour que ça marche, quoi. Sinon, ce serait vraiment facile. Mais c'est ça qui rend la musique difficile, l'apprentissage en tout cas, la musique difficile. C'est qu'il faut y passer du temps. Alors, il faut y passer combien de temps ? En fait, si tu as une bonne méthode, et si tu es vraiment motivé pour apprendre à jouer ton instrument de musique, une demi-heure par jour, ça suffit. Alors, tu me dis, une demi-heure par jour pendant combien de temps ? Pendant 50 ans, parce que là, moi, vu l'âge que j'ai, ça ne va plus durer très longtemps. Donc, en fait, tu peux apprendre à jouer de la musique en une demi-heure par jour. Pendant, tu vois, par exemple, tu en fais pendant sa dépense et tu joues de l'harmonica, en six mois, tu es déjà capable de jouer plein, plein de morceaux, quoi. Donc, tu vois, une demi-heure par jour pendant six mois, ce n'est pas énorme, quoi. OK ? Donc, simplement, je vais te dévoiler, en fait, les trois ingrédients de succès qui vont te permettre d'apprendre à jouer de la musique simplement. Petit 1, prendre plaisir à faire ce que l'on fait. Si tu prends vraiment du plaisir à travailler ton instrument, tu vas voir que le travail, ce ne sera pas vraiment du travail, quoi. Ça va être de la joie, quoi. Chaque fois que tu vas dire, allez, je fais ma demi-heure d'harmonica, par exemple, la moindre difficulté, tu vas dire, OK, c'est un peu difficile, mais ça va me permettre de pouvoir jouer ce passage musical, de pouvoir avancer sur ce morceau. Puis, dès que je saurai le jouer, je serai tellement fier, quoi. Une fois que tu connais vraiment bien ton instrument, puis tu vois que tu progresses de plus en plus, et c'est vraiment plaisant, quoi. Et puis, tu as un sentiment de fierté quand tu arrives à faire de nouvelles choses, à apprendre de nouveaux morceaux. Donc, le plaisir, c'est vraiment important. Le deuxième ingrédient du succès, c'est d'avoir une bonne méthode. Donc, la bonne méthode, je te la propose. Tu verras le lien dans la description. C'est une méthode qui te permet de partir des zéros absolus et d'apprendre à jouer de l'harmonica. Et le troisième ingrédient du succès qui n'est pas des moindres, c'est la régularité. C'est-à-dire que si tu fais de l'harmonica cinq heures une fois dans la semaine ou une fois toutes les trois semaines, tu vas fatiguer, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas te rappeler ce que tu as fait la fois d'avant. Ça ne va pas marcher, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est être régulier. Donc, par exemple, tu fais une demi-heure par jour, mais tous les jours. Alors, si possible, au moins six jours sur sept. Par exemple, le dimanche, tu as vraiment des choses à faire. Ou tu as les enfants à la maison le mercredi, j'en sais rien. Bon, peu importe. Mais au moins fais-en six jours sur sept, quoi. Et même si tu n'en fais pas le septième jour, fais-en juste cinq minutes, si tu peux. Cinq minutes, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et si possible, aux mêmes heures. Et ça, c'est super parce qu'il y a quelque chose dans le cerveau, le cerveau humain, qui est vraiment bien fait, qui s'appelle la perlaboration. La perlaboration, c'est le fait que quand tu fais quelque chose tous les jours à la même heure. Eh bien, en fait, le jour où tu n'as pas la possibilité de faire cette activité, eh bien, le cerveau travaille en tâche de fond. Ce qui fait qu'en fait, tu vas progresser plus vite. Ça paraît étonnant. Mais par exemple, évidemment, ça fonctionne que si tu es habitué de faire, tu es habitué à faire, pardon, c'est plus français, si tu es habitué à faire la même activité tous les jours aux mêmes heures. Évidemment, pendant au moins trois semaines. Donc, tu fais par exemple, on prend un exemple de 20h à 20h30, tu fais ta demi-heure d'harmonica tous les soirs pendant trois semaines. Et puis, un soir, tu as des enfants de la maison, la famille, je ne sais pas quoi. Tu oublies carrément de faire ta demi-heure d'harmonica. Eh bien, le cerveau est tellement habitué à travailler. En fait, c'est un peu comme un piège du cerveau. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué à ce que tu fasses ta demi-heure d'harmonica de 20h à 20h30. Eh bien, il continue de travailler comme si tu étais en train de travailler ton morceau d'harmonica. Et moi, j'ai déjà remarqué qu'il y a des moments où je me dis, mais bon sens, ce morceau, je n'arrive pas à le passer. Ça fait un moment que je suis dessus, deux, trois jours, quatre jours que je suis dessus. Il y a un passage, je n'arrive pas. C'est vraiment difficile pour moi. Ça, c'est un souvenir que j'avais quand j'étais élève. Mais c'est vraiment un souvenir très fort parce que, un soir, je n'ai vraiment pas pu travailler mon morceau parce qu'il y avait du monde à la maison. Je me suis dit, je ne vais quand même pas quitter les amis pendant une demi-heure pour travailler mon harmonica. Je ferai ça demain, ce n'est pas grave. Pour une fois, ce n'est pas gênant. Le lendemain, alors que je n'en avais pas fait la veille, le morceau est passé tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau avait travaillé comme ça à la vitesse de la lumière. Moi, je travaille à la vitesse du son, entre guillemets. Mais le cerveau travaille à la vitesse de la lumière. Et en fait, il avait résolu le problème. Et quand j'ai repris les mouvements à l'harmonica, c'est passé tout seul. Et je n'ai plus jamais eu de problème pour jouer ce morceau. Donc, c'est vraiment pratique ça. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de te caler ton activité tous les jours à la même heure. Si ce n'est pas à la minute près, évidemment, ce n'est pas très grave. Mais il faut vraiment, voilà. Et en plus, tu vas le sentir. C'est-à-dire que, par exemple, si tu fais ton harmonica de 20h à 20h30, tu vas sentir qu'à un moment donné, boum, ça y est, quoi. Il va être 20h, quoi. Par exemple, je ne sais pas, tu es en train de faire quelque chose. Tu es en train de bricoler. Je n'en sais rien. Tu regardes un truc à la télé. Et puis tu as tout à coup, ouf ! Tu as ton corps qui met tout en branle, tout en fonction pour t'admire en harmonica. Et tu vas le sentir. Tu vas y penser à ce moment-là, quoi. Encore une fois, ça ne se fait pas au bout de deux jours, mais au bout de trois semaines, tu vas vraiment avoir l'habitude, quoi. Et ça va te manquer quand tu ne vas pas le faire, quoi. Et c'est une bonne chose. C'est un bon manque parce que, bon, ce n'est pas une addiction à la drogue, évidemment. Donc, c'est un bon manque parce que, du coup, le cerveau continue de travailler, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Donc, ça, c'est vraiment... Et ça, ça rend vraiment l'apprentissage de la musique vraiment, vraiment facile, quoi. Alors, néanmoins, il y a quand même une autre question qu'on me pose. Et ça, c'est la troisième question. Ne suis-je pas trop vieux pour me mettre à la musique ? Bah, en fait, non, pas forcément. Enfin, je veux dire, la musique, ça dépend de quel instrument tu joues. Si tu veux te mettre au violoncelle et devenir concertiste, waouh, tu vas mettre 13 ans, quoi. Donc, 13 ans d'études, évidemment. Si tu as déjà 93 ans, bon, tu as peu de... Alors, je ne dis pas que je te souhaite longue vie, évidemment. Mais enfin, bon, t'imagines bien qu'à 93 ans, tu vas avoir plus de mal à apprendre à jouer du violoncelle et concertiste que si tu commences alors que tu n'as que 13 ans, par exemple. Bon, c'est évident. Mais tu as des instruments de musique comme l'harmonica. En six mois, ça y est, tu sais jouer, quoi. Il ne faut pas croire que parce que tu es vieux, forcément, tu vas moins bien réussir qu'un jeune, quoi. Et ça, c'est vraiment une idée reçue qu'on a, quoi. En fait, si tu n'as pas Alzheimer, tu peux le faire, quoi, franchement. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'ai même un élève, là, récemment, qui a 48 ans. Enfin, voilà, il a mon âge. Et il me dit, mais est-ce que je ne suis pas trop vieux, quoi, pour me mettre à la musique ? Mais non, ce n'est pas... On dit souvent tout se joue avant six ans. Mais non, enfin, quand on dit tout se joue avant six ans, c'est quoi ? C'est l'éducation, c'est les valeurs morales, des choses comme ça. Bon, éventuellement. Mais la musique, rien à voir, quoi. Enfin, moi, j'ai des élèves qui ont commencé la musique à l'âge de 4 ans. D'autres qui ont commencé, la plus ancienne, elle a commencé l'âge de 89 ans. Et puis, au bout de trois ans, elle savait, super bien joué l'harmonica. Au bout de trois ans, elle m'a dit, écoute, je crois que je vais arrêter les cours avec toi. Bah, je dis oui. Enfin, je n'ai plus grand-chose à t'apprendre, quoi, Gaëtan. Donc, tu vois, c'est tout à fait faisable, quoi. Ce qu'il faut, c'est être régulier. Et tu peux même apprendre à jouer ton premier morceau d'harmonica dans moins d'une heure. Quand je dis apprendre à jouer dans moins d'une heure, je veux dire apprendre à jouer tout de suite et le jouer déjà dans moins d'une heure, même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Grâce à une formation que je t'offre, c'est un cours en cinq vidéos étapes qui te permet de partir du zéro à absolu et d'apprendre à jouer ton premier morceau à l'harmonica. C'est un morceau qui s'appelle « Don't me search rain », « Ne rate pas ton train », un morceau que j'ai composé pour les grands débutants. Donc, tu vois, dans moins d'une heure, tu sauras déjà jouer ton premier morceau. Comme ça, tu vas voir si tu y arrives ou pas. Et puis, ça va sans doute te rassurer sur le fait que ce n'est pas si difficile d'apprendre la musique. Et si tu n'as pas encore d'harmonica, tu peux aussi consulter le guide complet pour choisir ton premier harmonica. Clique sur le lien dans la description, tu vas le trouver. Ce guide, en fait, te permet de choisir ton harmonica parmi six modèles que j'ai sélectionnés, les six meilleurs modèles pour les débutants, en fonction de plusieurs critères, et tu vas voir quel est celui qui te convient le mieux. Voilà. Donc, comme ça, tu vas avoir ton harmonica, tu vas pouvoir jouer ton premier morceau dans moins d'une heure. Et puis après, si tu veux aller plus loin, on en parle ensemble, quoi. Mais commence déjà par ça, et tu vas voir, apprendre la musique, c'est pas si difficile. Allez, amuse-toi bien ! Bonne musique ! Bonne musique ! Bonne musique ! Bonne musique ! Bonne musique. Bonne musique ! Bonne musique ! Bonne musique ... Bonne musique ! Sous-titrage FR ?